Bonjour à tous ici Geektech et aujourd'hui je suis heureux de vous annoncer mon partenariat avec Newer qui m'a proposé de tester l'un de leurs produits, d'ailleurs n'hésitez pas d'aller sur leur site ou leur boutique en ligne à la fin de cette vidéo, comme toujours tout est dans la description vous connaissez la chanson n'est-ce pas ? Newer est assez bien connu des photographes et des vd-astes pour fabriquer du matériel peu coûteux qui offre un bon rapport qualité prix tout comme leur slider de 80 cm en fibre de carbone qui reste à bon prix, voyons voir, donc avec le slider lui-même vous obtenez un très beau sac de transport, une petite clé hexagonale et quelques pièces de rechange pour les pieds et c'est à peu près tout, le slider s'est immédiatement imposé surtout avec sa très bonne qualité de fabrication, la combinaison fibre de carbone plus métal donne la sensation de robustesse tout en conservant un poids idéal, le poids et la longueur sont en fait les facteurs clés lors de l'achat d'un slider, tout le monde souhaite quelque chose un peu plus petit et plus léger au niveau d'un slider pour les tournages sur place et cela va être la solution parfaite pour vous. En termes d'options d'utilisation vous obtenez différents points de montage en dessous et sur les côtés vous permettant de le monter sur un ou deux trépied à l'horizontale ou sur un trépied à la verticale En autre vous disposez également de pieds réglables pour poser le slider sur le sol ou sur une table et vous permettant de l'utiliser sans trépied ou pour des plans d'angle Sur la plaque elle-même vous trouverez votre vis pour monter directement votre appareil photo mais il est également livré avec un adaptateur pour monter une tête de trépied En autre vous obtenez également d'autres points de montage sur la plaque pour les plateformes plus compliquées. Enfin vous trouverez également un niveau de bulle pratique et le mécanisme de verrouillage pour garder l'appareil photo en place. La capacité de charge officielle est de 8 kg donc en gros toute plateforme raisonnable sera plus que ce tenu mais avec quelque chose comme ça vous allez probablement ne jamais dépasser 1 kg voire 3 kg maximum. Mais maintenant que la construction est terminée nous sommes arrivés à l'essentiel c'est à dire comment ça fonctionne réellement. Ce slider utilise donc 6 roulements à billes qui bloquent sur les rails. Ceci empêche la caméra de se tortiller et permet que les mouvements soient aussi doux et silencieux que possible. Le résultat final est qu'il fait un excellent travail. Même sans aucune stabilisation la production des plans est vraiment lisse. Et si vous ajoutez un stabilisateur en plus surtout avec des objectifs plus larges le résultat vont être excellent. Il n'y a pas de moyen de régler la traînée ce qui signifie qu'il est plus difficile d'obtenir des mouvements longs et en douceur. Mais à ce prix il faut s'y attendre. Bien sûr à 80 cm vous aurez un plan moyen mais c'est le compromis que vous devez faire pour un gain en matière de portabilité. Toutefois si vous avez besoin de quelque chose de plus lent vous trouverez également des versions de 100 et 120 cm ou si vous voulez moins vous aurez le slider à 60 cm. Dans l'ensemble je pense que c'est un bon slider rapport qualité prix. Au moment de l'enregistrement de cette vidéo ce slider est à 90 dollars sur amazon.com. La version 120 cm est disponible pour seulement 110 dollars. Il est vraiment bien construit offre plusieurs montages et cela fonctionne tout simplement bien. Donc si vous êtes sur le marché pour un produit solide et léger et lisse ne cherchez pas plus loin que celui-ci. Certes vous trouverez des sliders moins cher mais pas en fibre de carbone ni avec des roulements à billes. Ce qui peut créer un frappement plus élevé pendant le passage sur les rails. Alors pensez-y deux fois avant de en acheter un. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez acheter ce slider vous trouverez tous les liens dont vous avez besoin dans la description. Et bien sûr n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous l'avez apprécié. Et s'abonner pour voir d'autres revues de matériel de technologie ou de photographie comme celle-ci. Comme toujours merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En attendant la prochaine. Je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !